qui se lancer là il ya quelque chose qui me fait plaisir déjà coupé jc on voit triple 4 fait donc beaucoup beaucoup de dégâts on a on a du coup un petit héliotrope feu de la part de shark law avec un manier pitaf on a également un sacrior feu en marteau possédé a priori et du coup on a le forgelance de chiquita qui a l'air de jouer tic 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 et ben je sais pas terreau terreau ok tu as les picotes ok let's go et ça vaut sur son hypermage oh oui en tout cas on fait une petite traversée t1 on fait un gros tour avec stalactite courant quadrat on va mettre un gros drais on profite justement de l'érosion sur ce forgelance directement le rythme qui est instauré de la part de rafale et ça ça fait plaisir à voir oui c'est pour le coup alors attention tout de même c'est super match mais bon en vrai je ne doute pas de sa mobilité on joue courant quadramental donc pas de polarité sur ce match là on a on a imposé directement le rythme d'entrée de jeu par contre le forgelance voilà ça met quand même des tartes la terre du milieu le le la parade pardon qui est lâché oh on joue pas épilogue non c'est à dire qu'épilogue en réalité c'est bien mais mais en soit en soit t'as pas tant besoin de ça de la parade parce que tu as hydra potentiellement récupérer ta lance tu as bah parade du coup tu as surtout le genre moon qui te permettrait qui te permet de récupérer ta lance assez facilement donc au final si tu gères bien tes lancé de lance moi tu récupères avec parade quand on a besoin ok très bien et en tout cas on a également un osamodas feu de la part de mouns c'est également en maillé pitaf et doom ce sur son pandawa pandawa feu aussi alors un pandawa qui va être un peu plus offensif par contre je pense qu'on va avoir pas mal de dégâts le petit relais in en plus qui a été effectué de la part de mouns avec ce dragonnet mélanique histoire de rapprocher en plus le panda donc c'est vraiment un gros tour de rush le fait d'avoir de l'érosion au final c'est pas si mal pour rafale puisque tu vois on en parlait juste avant mais on va avoir besoin de profiter de cette érosion histoire d'instaurer un bon rythme côté rafale puisqu'on sait qu'au début de la partie ça aurait été plutôt à l'avantagé de d'ici japon on va voir le tour de deux chars clos sur son sur son héliotropes qui va décider du coup de poser ok le premier portail deuxième portail on va taper c'est tu permets du coup ouais j'imagine ouais c'est clair et double portail en plus un haut là là les bons dégâts qui vont pas si on joue pas du tout flexible le petit rayon nouveau à full la flamiche pour des lois qui est directement encore le rayon c'est vraiment pas mal c'est très bien alors tu tapes sans érosion par contre attention n'a pas mis d'érosion on a 2856 points de vue sur sabots on peut vite se faire régen quand même avec le c'est tout sa mode à ce feu oui et le panda aussi en toute façon oui ça part je pense que ça part il va mettre ses meilleurs coups les meilleurs coups de posséder là dès le départ mais c'est trop bien ça 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 fait du bien à rafale parce que du coup les dégâts qu'on a mis bah au final ça sert à rien et puis le panda ouasta qui va aller tacler fin tacler ce sacré heure on est un sacré feu donc on a la version de disponible c'est pas tant un problème que ça puis même si on le souhaite on pourra exploiter les portails pour aller taper l'hupermage et le panda war ouais on commence le petit tour avec une mutilation et évidemment la version d'hyper restant on a 8 pa encore qu'est ce qu'on veut faire c'est de réduire les soins peut-être avec les hécatoms mais en plus on profite du portail donc ça c'est très bien joué attention que à ce que l'hupermage ne profite pas à lui aussi des portails bon bien que ce soit le le forgelance qui était au red tout à l'heure après on peut réappliquer voilà ce courant quadramental mais il va être un peu gêné avec la parade oui il va normalement se faire repousser ouais parce que si on rappelle un mais s'il prend des dégâts en mêlée il va être repoussé on va quand même ce boubou lm côté sabo on a bien raison allez ça tient directement avec le déluge mais voilà ça ça repousse forcément on va juste taper à distance c'est un peu dommage avec un avec un petit bouclier il isaël mais au moins on a mis l'érosion c'était le principal étiquetta du coup qui va qui va placer cette érosion sur sur sabo et le panda ouasta la charge héroïque derrière pour repousser l'huper et surtout le taper ça fait de petits dégâts sur un ivoire je crois non pas sur ivoire c'est juste juste la charge qui tape en mêlée donc c'est pour ça ouais alors on va balestrat de partir le plan possible évidemment on va s'étreinte le valkyrie histoire d'être tranquille donc on va avoir pas mal de réduction de dégâts quand même côté côté chiquita même si on a pris un peu d'érosion mine de rien depuis le dernier tour 3500 points de vie et là on a un osamodas feu qui va rentrer un peu dans le game est ce qu'on a la possibilité de caler une petite piqûre là sur ce dragon albinos si tu quelles la piqûre faut qu'il y aille donc tu vas plutôt faire en sorte qu'il puisse soit aller sur le forgelant soit oui mais ça ne suffit pas ah bah bah ouais quel est le tour du coup on va gêner les lieux 30 tu t'habilles sur le tour là ouais tu déloques tu déloques les deux bon ok mais ouais j'en connais un qui qui est dans tous ses états mais revenons revenons au jeu le dragon et mélanique qui n'a rien à faire sur ce tour à part s'avancer c'est dommage parce que tu perds quand même de la pression sur le forge il ya de l'érosion donc si on avait la possibilité d'en mettre un peu plus je pense qu'il fallait lâcher cette piqûre honnêtement c'était important le l'albinos il pouvait mettre des coups et du coup voilà tu contrats côté charclot et là tu vas prendre quand même un bon petit timing de la part de jc attention à l'hupermache qui va prendre là les bons dégâts le premier outrage qui est lâché cette paix restant du côté de shark heureusement qu'on a mis ce bouclier élémentaire ça ça fait du bien le virus qui passe l'outrage derrière 3300 points de vie sur sabots et la 50% en plus les dégâts ils font plaisir ils font plaisir et là c'est bien parce qu'on a mis de l'érosion donc au final on va essayer de rattraper un petit peu ce forgelance alors côté d'oom c'est ce qu'on peut pas faire un peu de placement essayer de gêner peut-être avec un brassage le sac rieur je pense que ça peut être un bon petit tour sympa a déjà rapproché son oza on va se stab ok ok ça sent la portée en fin de tour sur l'hupermage ok donc on va pas essayer non on va juste taper on tape le forgelance et stabilisation pour ok stabilisation pour d'état clé c'est pas mal en fait un un tour un peu offensif mais tu continues de mettre de la pression sur chiquita d'ailleurs c'est pas shark lo qui jouent il est plutôt sur l'héliotropes donc de ce sac rieur qui peut aller taper l'hupermage via les portails s'il le souhaite même en avec oh attends avec une aversion normalement sur le pénitent c'est ouais tu profites du portail après oui tu déloques avec une petite flamiche et très sui pa non parce que je sais pas s'il avait si ce portail est encore ouvert et s'il avait ben il me semble que oui et s'il avait la redirection derrière les petites douleurs cuisantes directement sur sabots on tape encore sur l'érosion la seconde douleur cuisante et les cas tombent derrière pour prendre la zone en plus avec le dragon albinos histoire de se régène un petit peu tandis qu'on est au troisième tour de pritec et on a sabots qui doit continuer de mettre ce courant quadramental à chaque fois peut y aller je vois pas qu'il y aller on a le déluge on peut aller en mêlée s'il le faut le courant quadramental qui est lâché avec la contribution et on va en mêlée et on met les bains en plus roi les bains la ce tour ci fait du bien il fait vraiment du bien sur l'érosion c'est un bon rythme là quand même qui est proposé de la part des deux équipes on essaie justement de pas perdre de temps d'essayer de faire un maximum de dégâts maintenant côté fort gelance on a de on a de coiffure s'il le faut voilà balestra qui parle lancé incendie qui est lâché avec balestra derrière pour fuir un maximum super restant attention ne peut pas récupérer bon on n'a pas l'épilogue donc ça va être la fin la fonte pardon pas la fonte la fonte suivi de long gang donc fond qui permet de récupérer la lance et de se téléporter en même temps du coup vu qu'il était en reprise de volet j'avoue qu'il aurait dû aller un petit peu plus loin mais oui ou alors non peut-être que oui on va poser les bains du coup j'imagine sur le fort gelance mais on a peut-être oublié que au long gang ouais ça passe le tour c'est vrai que ça ça fait passer le tour direct quand tu le quand tu le lance donc on a peut-être oublié ce petit détail côté chiquita aller un coup de débuff là sur sabot et ce coup de débuff il fait du bien parce que y'a plus d'érosion ça fait plaisir ragon et albinos qui peut toujours qui est toujours en vie donc il va pouvoir faire des choses sur ce tour taper les lyotropes en soignant l'ouasta du coup ouais alors ben non si on tape les lyotropes ça échange avec le sacré mais du coup c'est pour ça j'imagine qu'on voulait pas le taper vu que les lyotropes est sous les effets de pénitence ouais c'est ça mais bon on aurait pu taper les lyot il échange avec le sacré il pouvait pas rentrer dans le port si il pouvait rentrer dans le portail et retaper les lyot derrière les petites flamiches on va remettre un portail on continue de mettre une pression à une bonne petite redille et tu as bien tapé heureusement qu'il ya plus d'érosion quand même et mine de rien t'es à 2880 points de vie 3200 max on laisse ouvert à chaque fois et en vrai c'est vraiment pas si mal j'aime bien cette lyotropes aussi il met de très bonnes tartes pour le coup et là le panda bah il veut faire la même bon on est souvent quand même mais il va quand même pouvoir s'exprimer cette pa on a les pommes explosives qui sont disponibles on va taper au cac quand on est avec un 4 feuilles ouais ça va en vrai 1500 points de vie sur Chiquita il va rester la phalange quand même là le point positif c'est qu'on a un dragonnet mélanique qui est placé sur la balestra du du forgelance donc le forgelance il cherche à fuir un petit balestra sur le dragonnet mélanique et sa part en plus on pourra potentiellement elding pour justement bah se détaquer de ce dragonnet tout en le tuant mais j'avoue en fait le panda il a bien joué il a mis un ébène en plus donc là il y a deux ébènes en vrai sur le forge c'est chaud hein heureusement qu'on a tp l'hypermage histoire de le gêner au maximum comme ça on est sûr de pas prendre le kill et on va déluge on a 2100 points de vie là sur Chiquita il doit reposer de l'érosion en plus de ça si jamais on veut continuer de mettre une pression c'est compliqué hein parce qu'on doit mettre de l'érosion on doit se mettre alors on peut passer l'érosion en soi parce qu'on a déjà le retour de la traversée on a surtout l'état haut qui est encore présent sur Chiquita le forgelance ouais donc le courant qui va passer direct bon ça c'est pas mal alors là Chiquita il doit faire... ouah en plus c'est pour les deux ébènes en 1300 on commence par une phalange directement 9 PA je pense que c'est un crépuscule ouais est-ce que tu balaiseras sur ce dragonnet pour fuir ou est-ce que tu... je pense hein je pense qu'honnêtement c'est... c'est important de s'en aller là hein je pense aussi hein le souci c'est qu'il sera encore capté par ce dragonnet ouais et puis ça fait deux tours qu'il peut rien faire quoi tu vois il lui reste 3 PA et c'est une fente hein ouais ou alors tu quilles le dragon et tu te barres mais ça fait deux tours qu'il peut pas s'exprimer ce forgelance et là on voit que Raphaël ils ont vraiment une belle avance cela dit le Sacréur et les Lyotropes eux sont tranquilles depuis tout à l'heure ils infligent des dommages à l'Uper bon l'Uper tombe beaucoup moins vite que le forgelance cela dit puis là ça y est l'Ozamodas qui va pouvoir aller poser son invocation de l'autre côté potentiellement la piqûre sur ce tour après je ne sais pas si on a eu l'info de est-ce qu'il joue piqûre motivante ou pas au final c'est vrai que c'est un ose à feu donc ça dépend ok c'est prime on va piqûre bon bah ça 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 fait vraiment mal à Chiquita on va avoir ses points de vie max 1379 et surtout 1792 max et attention après le passage de ce dragonnet mélanique sur boosté aux hormones qu'est-ce qu'on va avoir ouais 1525 points de vie max en vrai ça va il a pris quand même pas mal d'héros ça va être le tour de l'Héliotropes hein qu'est-ce qu'il va devoir faire sur ce tour est-ce qu'on éloigne quelqu'un bah typiquement le Pandawa pour aider qu'il puisse choper trop facilement en forgelance ou est-ce qu'on continue cette cette offensive sur l'Upermage voilà la première contraction qui est lâchée sur le Pandawa on va mettre un petit portail bah c'est cool hein en vrai tu continues d'avoir du rythme aussi sur Sabo double rayon ok on va faire mon portail un petit trou de jus et puis un virus hein ouais oh beau virus Sabo 2100 points de vie c'était très bien vu le neutral sur le Pandawasta enfin sur le portail qui est sous le Pandawasta cela dit avec le Pandawasta on se rapproche un petit peu l'éviction on aura toujours pas la portée pour aller taper le forgelance donc on va juste éloigner le Sacrieur peut-être aller récupérer son Uper peut-être même éloigner l'Upermage la cascade qui est lâchée le Wasta qui embête tellement le Sacri depuis le départ alors qu'il lui reste 162 points de vie depuis chez moi je sais pas combien de temps après côté Sacri on a la transposition ouais on l'a fait juste avant justement avec l'Upermage c'était le tour d'avant tu sais où l'Upermage il a dû traverser donc en vrai là t'as peut-être la pénitence euh ça vous je suis même pas sûr et non c'est tour prochain c'est tour prochain la pénitence ouais bah Goh se débarrasser de et en vrai le tour de Dooms on en parle pas assez mais là il fait du bien hein parce que tu rebalances Sabo de l'autre côté tu éloignes le Sacrier de l'Upermage et en fait là il y a rien qu'empêche bah il y a rien qu'empêche un kill je pense de la part de l'Upermage je pense que le Forgelance est mort bah oui ce Forgelance va mourir et vu le tour de Diffuse ouais le Forgelance il est mort parce qu'en plus de ça on a combien d'Ebens il en a un et il peut reposer un Sabo là oui Sabo va pouvoir le reposer donc en fait on en aura deux on est très large au niveau kill ouais 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 attention le tour qui il va jouer vite de toute façon Sabo on commence par un drain histoire de se booster et là on va au corps à corps et là on va se faire plaisir les stalagmites qui passent on a encore quelques PA on va peut-être se mettre une petite contribue après ouais voilà il est à feu Monsieur peut même se permettre de se mettre du shield et on va se débarrasser tranquillement du Forgelance d'ici Japon histoire de prendre une belle avance dans ce match pour l'Ebens qui est posée là on peut techniquement même se permettre de plus rien faire on va quand même assurer avec une stalactite derrière il se met un Boubou LM et c'est terminé avec l'Ebens allez plus que deux personnages vivants du côté de de IJs et l'Héliotrope et le Sacrier qui sont très bien pour le moment dans la partie après bon l'Upermage en face en face ils sont toujours trois du côté de de Rafale avec un Panda qui se porte quand même assez bien un Osamudas qui se porte très bien et l'Upermage qui se débrouille même si ça a été le focus durant tout ce match je pense là il faut vraiment pas s'enfermer dans un truc côté IJC là faut vraiment go next parce que le 2v3 est impossible même prendre un kill je pense que c'est techniquement impossible tu as trop de de moyens de te soigner côté Rafale vraiment tu peux oui ouais en fait là tu t'en fous t'as juste envie de de tabasser l'Héliotrope tu veux tu profites un petit peu de ton avance profiter de la Diago là aussi c'est pas mal et Dragonier ok on va soigner à travers les portails son Pandawa ouais et puis Panda ça va il est pas embêté l'hypermage il est vachement loin Shark Law il a 3300 points donc là au prochain tour techniquement si on a un gros tour Pandawa ça peut le mettre vraiment vraiment mal oui clairement clairement on va voir ce qu'il va ce qu'il va nous proposer en tout cas Shark avec ses 14 PA on est taclé par Los Amodas c'est le défaut de ses mots de feu c'est qu'on a pas de fuite ouais on se lance et on est euh ok on va pouvoir aller taper le Pandawa ok l'enfance qui fait quand même très bien tu as un gros tour là 3 PA restant 3 PA c'est ah c'est une flamiche hein ou une pomme curative oui autant soigner ouais on va se faire remettre tranquillement de la part de Doom c'est aller continuer de mettre des dégâts peut-être faire une petite zone là une petite zone sympa la zone est bien hein est-ce que tu veux former la zone ou est-ce que tu veux éloigner le plus possible le Sacrier en soit le Sacrier ouais voilà hein c'est ça hein ouais faut pas le taper hein faut pas le taper hein faut pas le taper tu veux pas qu'il tape plus hein donc tu ramènes les deux tropes tu le rapproches tu le stabs ok comme ça Sabo il peut y accéder tranquillement euh maintenant euh maintenant 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 on en parle du placement du coup au côté du portail c'est le panda va prendre encore assez cher hein alors certes il y a une fermentation en état sous mais voilà un Sacrier qui tape dans les portails c'est voilà c'est pas des petits dégâts hein c'est le panda pandémique eh mais 300 points de vie hein sur Doom ça attention c'est compliqué hein t'as l'upert qui joue juste après il a sa contre rib oui donc ça ça va on a toujours l'osamodas pour soigner aussi à côté ouais il y a le dragon et albinos juste à côté de l'helio donc ça va faut tandem hein si possible on va prendre la contre rib tranquillement sur Doom's petit lance flamme histoire de mettre une belle contre rib de 960 c'est parfait et go taper Charclos hein de toute façon ouais après là certes avec la stab l'héliothrope peut pas passer dans ses portails l'héliothrope n'a pas pu se faire bouger par le Sacrier mais l'héliothrope n'est pas taclé pour le moment bon l'héliothrope aussi a subi une réduction de dommages finaux de 15% ouais ça ça fait mal mais au moins il est libre comme l'air on va dire allez on commence par une libée côté Moons on va essayer justement peut-être de faire de replacer son jeu d'invocation histoire de requinquer comme il faut son panda wa là en vrai il va se mettre plutôt bien je pense le panda peut-être un tandem quand même je sais pas mais je pense que ça peut être sympa ouais voilà la transformation la bene qui est vraiment bien on augmente les soins reçus de il y a combien ? 1314 attention on va voir le soin allez le premier dragone est sous Z4 après côté panda donc le soin il est pas fou non plus ah mais oui c'est vrai oh les 4 tombes qui carrient un peu en tout cas Sharklo il va être bien bloqué là on a vraiment fait un mur autour de lui ouais c'est c'est la libération on peut pas hein on peut pas se libérer hein c'est libération ou un sort à 3 PA qui repousse mais mais on a que ça hein l'exode n'est pas possible vu qu'on est enraciné bah l'Odyssée si jamais on joue Odyssée n'est pas faisable en l'état ouais on va partir sur une brimade c'est vrai que ce sort est lançable sur soi ohhhh pas si mal est-ce qu'on a une petite une petite trolley hein ah non oh non aïe oh non aïe 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 on l'a vu hein là on dit du 3 qui sort dans le 2 qui sort pas dans le 4 aaaaaaaaa oh le Shark bon après euh y'a lui qui sort dans lui donc peut-être lui tu vois c'est terminé là pour ici japon on va malheureusement jamais réussir à prendre le kill sur Dooms et on va derrière bah ouais un petit tour un petit tour sympa là un petit berserk là vous petit berserk là voilà le berserk qu'est-ce qu'on attendait vas-y Diffuse il va taper dans les portails nickel sur l'Uper la flamiche pour débloquer l'ivoire à voir si c'était pas plus rentable une inversion d'ailleurs oh ouah 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 les dégâts et bah ça se tuera pas oh la douleur qui est passée non ah mais en vrai tu sais que l'héliotrop il tapait sur l'Upermage avec la roady bah il le tuait hein Diffuse ouah bah oui il tuait Diffuse tous les jours hein bon et évidemment c'est terminé félicitations à Rafale qui remporte ce premier match dans cette belle soirée le Dofus Championship j'ai dit une bêtise d'ailleurs à version mais à version c'est un partout ils me sont oui